Anna-Eva Bergman, c'est un destin hors du commun, et c'est pour ça qu'elle méritait une biographie. C'est grâce aux archives de la Fondation Hartung Bergman que j'ai pu l'écrire, des archives pléthoriques, en norvégien, en allemand, en français, où il y a à la fois des journaux intimes, de la correspondance, des carnets, toute sa bibliothèque. Et en fait, ce qui ressort de sa vie, je crois, c'est une phrase qu'elle dit à un moment donné, c'est « il ne faut faire qu'un avec ce que l'on peint ». Et cette confusion entre la peinture et ce destin, c'est vraiment ce que j'ai essayé de montrer dans ce livre. S'il y avait trois mots clés pour définir Anna-Eva Bergman, je dirais que le premier, c'est celui de ténacité, parce que c'est quelqu'un qui ne lâche absolument jamais et qui est d'un courage toujours exceptionnel. Le deuxième mot, à mon sens, ce serait celui de stoïcisme. Parce qu'à Anna-Eva Bergman, quelles que soient les épreuves de la vie, quels que soient les obstacles, jamais elle ne s'héroïse et jamais elle ne se victimise. C'est assez spectaculaire. Et puis le troisième mot, je dirais que c'est « spiritualité ». C'est quelqu'un qui est vraiment habité par un sens grave, profond des choses. Ça ne l'empêche pas de faire preuve très souvent d'humour. Mais c'est vrai que dans sa peinture, elle va investir une puissance qui, à bien des égards, s'apparente à une puissance mystique, voire à une puissance divine. Alors évidemment, c'est une biographie où j'espère qu'on va découvrir plein de choses nouvelles sur l'art du XXe siècle. S'il y avait comme ça un épisode, par exemple, à retenir, c'est à peu près à la moitié de la vie de Bergman en 1948. Bergman a 39 ans et elle va faire l'expérience de ce qu'on appelle une décorporation. C'est-à-dire qu'elle va avoir le sentiment que son être s'élève au-dessus de son corps. Et en particulier, elle est entraînée par un personnage un peu fantomatique qui la fait voler dans le ciel. Elle arrive au-dessus d'une cathédrale. Et là, elle fait une rencontre, une rencontre évidemment mystique, avec trois personnages qu'elle admire profondément. Léonard de Vinci, Goethe et son écrivain préféré qui est Franz Werfel. Voilà, ça fait partie de ces moments très marquants dans sa vie. Et même si chez elle, c'est très discret, elle en parle simplement au fil d'un feuillet d'archives. Moi, j'essaye de faire le décryptage et de mettre tout ça en perspective pour reconstituer une vie qui, je le répète, est à la fois lumineuse et exceptionnelle.